Donne-toi à fond, mec. Coralie vient, ça me fait plaisir qu'elle essaie de me reconcilier, qu'elle est toujours là, malgré tout ce qui s'est passé. Elle le fait pour notre bien, pour mon bien, et c'est vrai que ça me fait énormément plaisir. En fait, j'ai tellement de sentiments pour elle, parce que ce qu'elle fait, ça me déçoit tellement, tu vois. Là, écoute, là, pour l'instant, j'ai plus envie d'en parler, on va laisser faire. Si j'aurai une discussion, j'aurai une discussion peut-être ce soir, demain ou après-demain, il y en a... Coralie, courage, prends pour toi, Réveille. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Non, mais après, sérieux, essayez de parler avec Amy, on peut arrêter vos... Vos joueurs, c'est bon, si j'ai plus temps, je pars, puis on peut faire faire une idée où... Non, c'est... C'est bon, c'est... De quoi tu parles ? Qu'en est-il ? Oh, toi, tu dois me manger quelque chose. Qu'en est-il ? On est-il de quoi ? Avec Amy. Ah, tu me parles avec Amy. Ah ! Tu en as marre ? Ouais. Tu veux plus ? Mais je veux, je voulais qu'il fasse des efforts et j'ai expliqué plein de choses, il n'arrive pas à le comprendre. Ce prétexte qu'il n'a jamais été en groupe, qu'il n'a jamais été amoureux, blablabla. Ça lui donne l'excuse de tout, ça me fatigue. Tu sais, ce qui me fait bizarre, c'est que, par exemple, je viens de parler avec lui, il me dit, je te jure, j'ai trop envie de la prendre dans mes bras. Si je pouvais rester collée à elle toute la journée, je resterais, mais elle est trop distante. Quand je veux être près d'elle, des fois, elle me repousse, elle est fâchée. Moi-même, je vais te dire honnêtement, maintenant, mon point de vue, après, tu t'en fous, j'imagine. Mais tu vois, le fait que vous ne soyez pas ensemble, ça dérègle tout. Je sais. Mais ça me dérègle. Et le pire, c'est que moi, à vous entendre séparer, tout le monde a envie que ça s'arrange. J'avais pas envie, moi, je me sens déstabilisée. Tu sais, ce nuit, j'ai dormi avec Charisma et Mélanie. Moi, je dors avec Rémi là ou alors dans la chambre avec Rémi là-bas. Ma vie, elle change quand je suis pas avec dans la maison. Et je pense que j'ai besoin de quelques heures là-dedans, moi, tranquille, je suis dans ma tête, je me pose. Vous laissez 24 heures ou, je sais pas, moi, deux heures pour réfléchir vraiment. Vous vous mettez tout en œuvre pour que ça fonctionne. Si là, ça fonctionne pas à la fois, ben, vous savez pas faire de me craque. Mais je suis sûre que si vous vous mettez vraiment, et si tu lui expliques comme tu m'as expliqué, il n'a dit que c'est pour lui, qu'est-ce que tu veux qu'il dise, tu vois ? Vous allez vous comprendre vous-même, je vois même pas pourquoi. Après, c'est normal et maintenant, il faut du temps, tu vois ? Ça me fait plaisir que vous pourriez venir nous parler. Je pensais pas aujourd'hui tout simplement que ça m'a servi et qu'elle ait de bons conseils et qu'elle me comprend. Je pense que Rémi et moi, le couple que nous formons est important pour nous déjà et pour tout le monde dans cette maison parce que c'est un équilibre, c'est comme ça. C'est Rémi et Mélanie depuis le début. Et moi, personnellement, j'ai pas envie que ça change. Lui, je sais pas. Du coup, ben, c'est perturbant, en fait, pour tout le monde et surtout pour moi de me voir séparée de Rémi. Ah, ben, foi. Non, mon courage. On va dire que tu chantes comme d'hab. Comme d'hab. Ben, il faut mettre les choses au point. Mieux que d'hab. Ouais. En tout cas, merci, tu peux l'être connu. De rien. Non, je t'avais parlé. Oui, ben, non, c'est moi qui ai tué. C'est généreux de rentrer. Je me le prête des fois. Non, je ne peux pas tout le temps. Demain. Non. Tu as parlé, Rémi? Oui. Tu as parlé, Rémi? Moi, je vais te la voir. Tu l'as dit, quoi? Quand vous discutez, il faut arrêter de faire une fierté à chaque fois et de plus que vous parlez et tout ça. Soyez plus adultes, que vous vous discutez. On a un problème de compréhension, Rémi et moi. Non, vous êtes deux bonnets. Non, on est deux bornets. Sans parler de bonnets. Je t'aime bien. Vous êtes aux 18e, tu as vu dans les taquillons, encore? Tu as vu des prisonniers. Je fais pas de finir. Non. Je te ferai jamais ça, moi. Oh, mais calme-toi. Écoute-moi, Rémi, il me parle, il me parle sur le voie qu'il a de la peine quand il parle. Je préfère qu'il soit plus démonstratif quand il a des mots. C'est tout. Mais tu l'es pas toi. Mais peut-être que ça... Mais tu l'es pas toi. Ne demande pas aux gens de faire des trucs quand tu ne le fais même pas toi. Peut-être que ça me mettra en confiance. Et s'il y a beaucoup d'imbrouilles entre vous, c'est parce que toi, la première, quand il veut se rapprocher de toi, des fois tu l'envoies chier ou des fois tu lui dis oui. Mais les moments où tu lui dis oui, c'est tellement un suspect pour lui qu'il se pose des questions. Parler avec mon frère, ça me soulage, ça me fait du bien. Mais pour l'instant, je préfère faire une petite mise au point et me remettre en temps de conscience sur cette relation que j'ai avec Rémi et voir à peu près la suite comment est-ce qu'on va aborder le futur. Rémi, il est tout mignon, il sait que j'étais en train de parler à Émilie. Je le vois qu'il est triste parce que ça ne va pas et moi ça me fait rire. Mais bon, ça se voit qu'il s'inquiète pour elle, ça me fait plaisir parce que c'est un mec bien et que je vois qu'il aime bien Émilie. Donc du coup, je suis content pour elle. Et pourquoi dans ce coup, tu reviens comme ça ? Parce que tu es sans forcer ? Parce que tu m'as vraiment, 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 vraiment très énervé. What ? Des propos de merde. Moi, des propos de merde ? Oui, toi, toi. Ah, oui, je dis quoi. Bref, bon, écoute, ce que je veux te dire, c'est que aujourd'hui, moi, des efforts, il n'y a pas de souci, je les fais, je les referai, j'attends que ça. C'est 15 ans que tu dis ça. Pourquoi je ne les ai pas faits ? Je les ai faits ou pas ? Oui, tu les as faits. Et toi, tu les as faits ou pas ? Oui. Ah, tu les as faits ? Oui. Et tu veux continuer à les faire ou pas encore ? Moi, je souhaiterais que tu comprennes en premier les choses avant de continuer à faire quelque chose. Je n'ai pas compris. Tu veux quoi ? Je souhaiterais que tu comprennes les choses. Pourquoi aujourd'hui, je suis comme ça ? Tu as peur que je te comprenne quand même quand ? Pas du tout. Alors, c'est quoi ? Dis-moi. Tu as tout compris depuis le départ. Vas-y, dis-moi alors, je t'écoute. Je suis fatiguée, je ne peux pas me dire. Bon, écoute, bon, c'est quoi que je vais te parler sincèrement ? C'est si on était en continu, tu fais des efforts ou je fais des efforts ou tu prends le moi, c'est fini ? Ça te va comme ça ? Hein ? Allez, vas-y. Je vais me parler, on me s'est récassé. Allez, vas-y. Je décide de lui mettre une ultimatum tout simplement parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, moi, j'en ai un vol, ça m'a un tombe complet, toutes ces histoires. Je ne vais pas me disputer avec elle tous les jours. Ce soir, voilà, elle réfléchit, elle change, elle fait des efforts. Ce soir, en même temps, c'est fini. C'est fini, que ce soit fini dans le jeu et ça sera fini à l'extérieur. Et moi, je n'ai plus le temps de prendre la tête. C'est maintenant ou jamais de durcir notre couple ou de construire quelque chose d'encore plus important. Et voilà, Rémi a lancé un ultimatum à Émilie. Alors, comment va-t-elle réagir ? Est-ce la fin du couple emblématique de la saison 9 de son côté ? Ali va-t-il supporter longtemps de mentir à Nathalie ? La réponse est tout de suite dans Secret Story. Regarde...